Alors chez les abonnés, bienvenue ici en Zambie, à Lusaka, où c'était le deuxième sommet sur la démocratie. Les travaux ont démarré un tout petit peu, quelques jours, deux jours notamment, avant le sommet, où il était question de voir comment est-ce que les pays africains peuvent redéfinir leurs relations avec leurs partenaires historiques que seront l'Union Européenne, les États-Unis d'Amérique, la Chine ou encore la Russie. Comment en arriver à parler d'égalité à égalité ? Pour cela, il faut que cet impréalable soit rempli. J'ai rencontré pour vous, M. Ibrahima Khan, il est le conseiller auprès de l'Union africaine pour Open Society Africa. Il répond à trois de mes questions. Donc on parlait aujourd'hui de redéfinir les relations entre les États africains, de la nécessité de redéfinir ces relations-là avec les partenaires. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme les principaux obstacles ? Le principal, il y a deux ou trois principaux obstacles. Le premier obstacle, c'est un obstacle à caractère économique. Ces relations ont été basées sur des rapports économiques asymétriques. Si je prends le cas entre l'Afrique et l'Europe, c'était beaucoup plus basé sur l'aide publique au développement que sur des relations commerciales et d'investissement privés. Alors, si vous voulez changer cette dynamique, vous devez changer les mécanismes qui accompagnent cette dynamique. Les mécanismes de l'aide ne sont pas les mécanismes du commerce, ne sont pas aussi les mécanismes de l'investissement. En plus de cela, ce sont des rapports qui sont aussi des rapports entre anciens colonisés et leurs maîtres. Et il y a toujours un lien de domination qui s'exprimait par l'aide et qui, par le commerce et l'investissement, veut aussi continuer. Alors, les Africains veulent maintenant que ces rapports changent. Ils veulent que ces rapports changent, mais ils n'investissent pas beaucoup dans le changement, enfin, dans les éléments qui sont liés au changement des rapports avec les autres. Et quels sont ces éléments aujourd'hui ? Aujourd'hui, par exemple, un traitement plus équitable, des questions qui sont posées par les Africains au niveau européen, est nécessaire. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la question de l'accès au vaccin. L'accès au vaccin, ça doit se baser sur des règles équitables, pas sur des rapports entre dominants et dominés. Et basé sur des règles équitables, cela veut dire que les Européens doivent réviser les règles concernant les brevets. Et les Européens, sachant la demande, connaissant les demandes africaines, ont traîné. Parce que pour eux, c'est par les brevets qu'ils peuvent continuer à maintenir les rapports qu'ils avaient avec les autres pays. Parce que les brevets coûtent excessivement cher et ça rend onéreux tous les produits qu'on pourrait fabriquer en Afrique, même si c'est des vaccins. Donc, il a fallu beaucoup de discussions, que les Africains montrent leur mécontentement, pour que les Européens reconnaissent que oui, particulièrement dans le cadre de l'accès au vaccin, qui étaient totalement inégales pendant la période de Covid, il y a nécessité de mettre un frein sur le coût des brevets et permettre que les Africains aient un maximum de vaccins à un prix raisonnable qu'ils puissent donner à leur population. Quelle va être la stratégie gagnante ? Je le demande parce qu'on a par exemple vu l'actualité sur l'Ukraine, pour parler d'une actualité récente, où on a l'impression que les pays africains, pour une fois, se sont un tout petit peu quand même entendus sur la conduite qu'ils avaient atteignées. Mais sur d'autres sujets, on sent comme une disparité. Les pays africains, entre eux, n'ont pas les mêmes intérêts. Quel est le rôle que peut gérer l'Union africaine ? Est-ce qu'en partant de manière aussi dispersée, il est possible aujourd'hui de traiter à égalité avec ces partenaires-là ? Vous posez là le problème de fond. Quand les États africains ont créé l'Union africaine pour remplacer l'OUA, on pensait que le passage n'était pas simplement un changement de nom, mais que c'était aussi toute une dynamique qui allait changer, qu'on allait maintenant véritablement s'engager dans le processus d'intégration. Parce qu'à travers le processus d'intégration, les États africains peuvent changer la nature de leur rapport avec le reste du monde. Mais malheureusement, tel n'est pas fondamentalement le cas jusqu'à présent en Afrique. Parce que les États africains continuent de considérer l'Union africaine comme juste une organisation de coopération. à la limite, une organisation qui permet d'arrondir les Andes, mais pas une organisation qui peut représenter le continent, porter la voix du continent. Et pourtant, c'est à travers cette organisation qu'en 2013, on a adopté l'agenda 20-63, qui était une manière pour l'Afrique de se projeter dans les 50 prochaines années dans le monde. Un agenda qui a été approuvé par tout le monde, sans exception et sans même poser de problème sur tel ou tel angle. Sept aspirations qui concernent sept volets de l'engagement de l'Afrique envers elle-même, mais aussi avec le reste du monde. Prenons par exemple l'engagement sept, qui est que l'Afrique ait une place dans les relations internationales. Mais quand une organisation pose ce genre de règles, ce genre de principes, ce genre d'actes, il a besoin aussi d'un accompagnement, c'est-à-dire trouver les ressources, les instruments qui vont lui permettre de mettre en œuvre cette agence. Et le premier instrument, c'est la commission de l'Union africaine. La commission de l'Union africaine, ce n'est pas seulement un secrétariat, c'est un bras technique, c'est aussi le visage du continent en termes de développement des relations avec le reste du monde. Mais on a comme l'impression qu'en Afrique, on ne veut pas avoir une Union africaine forte. On ne veut pas, comme en Europe, avoir une Union africaine qui va demander aux États de respecter les normes, qui va imposer aux États, qui va même traîner les États devant les juridictions africaines, pour non-respect des règles. Mais ils veulent simplement une organisation qui peut être manipulée, une organisation qui peut être utilisée à d'autres fins. Et c'est là où la question du partenariat pose un certain nombre de problèmes. Parce que le partenariat, il n'a pas seulement un volet technique, il a aussi un volet politique. Pour que le volet politique puisse jouer son rôle, il faut que les techniciens jouent leur partition, déblaient le terrain, mais aussi préparent les bonnes questions à poser. C'est-à-dire, si on veut qu'il y ait des relations gagnant-gagnant avec l'Europe, il nous faut avoir notre propre stratégie vis-à-vis de l'Europe. Comment voyons-nous de l'Afrique l'Europe ? Pas comment l'Europe voit l'Afrique. Quels sont les types de relations qu'on va développer avec l'Europe ? Vous verrez que si on se pose ces questions, les questions liées à la migration, les questions liées au commerce qui sont dans les relations commerciales que nous avons avec l'Europe, c'est l'Europe qui domine. C'est l'Europe qui pratiquement gère. Qu'est-ce que fait l'Europe ? L'Europe prend nos ressources minières, va les transformer et nous les reviendrons. Le revient dans le ventre. Et vendrons-les à l'Europe. Donc vous voyez que c'est vraiment un changement. Mais ça, les États individuellement ne peuvent pas le faire. Mais collectivement, à travers l'Union africaine, on peut le faire. Si vous regardez pourquoi l'Europe est devenue aujourd'hui un acteur important dans les relations internationales, c'est parce que l'Union européenne représente les 27. L'Union européenne porte la voix des 27, même si les 27 sur tel ou tel point peuvent avoir des... Mais elle représente les intérêts des États européens. Mais l'Union africaine n'est pas à proprement parler chargée de le faire. Bon, maintenant qu'il décide, à partir du sommet passé, d'introduire un système de partenariat unique qui remplace les deux types de partenariats. Parce que les deux types, les partenariats qu'on avait avant, c'était un partenariat de région à région, par exemple entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et le monde arabe, et un partenariat avec les États, Turquie, Chine, Japon et autres. Ils ont décidé de fondre tous ces deux parties. Il n'y a qu'un seul type de partenariat. Et c'est l'Afrique qui détermine qui considérait comme un partenaire stratégique et à qui demander d'agir dans telle ou telle direction. Pas aux autres de nous demander d'agir dans telle ou telle direction. Si tel est le cas, c'est bien, sur le papier. Mais encore faut-il qu'on ait des bras, qu'on ait des tels pensants, des trucs. Et ça, c'est la Commission. Et tant que la Commission n'aura pas ce pouvoir-là, n'aura pas ses moyens pour agir, on n'ira nulle part. Quand je dis pouvoir et moyen, vous savez que jusqu'à présent, que c'est les Européens qui financent à presque 60% le budget de l'Union africaine. C'est impensable de pouvoir organiser ce genre de rapport quand l'autre vous finance. Celui qui finance détermine le chemin. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et ça, c'est des questions à caractère politique. C'est de manière politique qu'on va décider que c'est l'Afrique qui finance maintenant son agenda. En tout cas, qui finance la réflexion autour de ses relations avec le reste du monde. C'est l'Afrique qui doit faire ABCD. À travers qui ? À travers la Commission de l'Union africaine. qui doit être renforcée, qui doit être mieux outillée. Mais qui doit aussi, lorsqu'elle fait des recommandations, que ces recommandations soient suivies par les États. Tout ça n'est pas le cas à l'heure actuelle.